XRP et son compte escroc expliqué. Étant donné qu'on est le 1er mars, 1 milliard d'XRP vient d'être libéré du compte escroc. Alors bonjour, ici Cryptoli, j'espère que vous allez bien. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 42 cents 22, en hausse de 0, alors c'est aucun pourcentage présentement. 1,4 triad de dollars, les marchés boursiers. Fiat League, on jette un coup d'oeil rapidement. Les marchés ne sont pas si mal, 47 gagnants, 17 perdants. Mais il n'y a rien de spécial qui se passe, c'est très tranquille, même pas un million de trades. Rien spécifié sur Fiat League. Alors, on va aller à la nouvelle immédiatement. Excusez-moi, j'ai préparé une fenêtre. L'explication du compte escroc par Ripple. Alors même si l'article date de 2017, ça n'a rien à voir. C'est juste une explication qui explique c'est quoi le compte escroc. Alors, pour fournir une prévisibilité supplémentaire à l'offre de XRP, Ripple a verrouillé 55 milliards de XRP, soit 55 % de l'offre totale possible. Leur compte escroc fait beaucoup de jasier depuis longtemps et il y a beaucoup de monde qui ne comprenait pas ce que ça fait exactement. Alors, dans une série, dans le fond à chaque mois, c'est ce qui libère. Alors, on peut voir immédiatement les transactions qui viennent d'avoir lieu il y a 3 heures. Alors, 500 millions d'XRP a été libéré pour une valeur de 208 millions ici et encore 500 autres millions de dollars pour 208 millions de 3 heures. Alors, on voit que le hash de la transaction, ce n'est pas la même. Deux fois 500 millions, 1 milliard de dollars. OK. Et par la suite, ça s'est libéré de façon vraiment sécuritaire. Ce n'est pas Ripple qui contrôle la façon dont c'est libéré. Alors, on va aller voir, excusez-moi, comment ça fonctionne ici. Le séquestre consiste à des séquestres indépendants sur le grand livre et qui libèrent un total de 1 milliard de XRP chaque mois au cours des 55 prochains mois. On en a encore jusqu'en 2024. Cela fournit une limite supérieure à la quantité de nouveaux XRP qui peut être mise en circulation. La quantité de XRP réellement mise en circulation sera probablement bien inférieure à cela. Tout XRP supplémentaire restant chaque mois sera placé dans un nouveau séquestre à libérer au cours du mois en cours duquel aucun séquestre ne sort actuellement. Au cours du processus de transfert du XRP de Ripple en séquestre, nous avons également modifié notre modèle de sécurité de compte. Le grand livre XRP prend en compte un schéma multisign qu'on appelle natif et XRP à sécuriser les comptes sur lesquels les séquestres libèrent en utilisant ce schéma. Le schéma multisignature présente de nombreux avantages par rapport au schéma utilisé par d'autres grands livres. Par exemple, les signataires ou le quorum peuvent être modifiés sans charger l'adresse de réception. Les signataires individuels peuvent alterner leurs propres informations d'identification sans perturber les fonds du grand livre. Bon, je vais vous mettre en description le lien de l'article pour que vous soyez plus en mesure de comprendre c'est quoi. Mais si vous pensez que Ripple contrôle le compte escroc, vous vous trompez. Oui, par après, souvent ils vont en libérer un milliard et par après, 800 millions reviennent chez Ripple. Mais ça, c'est réinvesti. Ce n'est pas comme de l'argent qui revient et qui se met dans leur poche. Alors, il y a bien du monde qui pense que ce n'est pas correct le compte escroc. Il y a bien du monde qui pense qu'il faudrait qu'il soit brûlé. C'est complètement faux de penser ça. Il y a bien du monde qui vont penser que le compte escroc va aller à l'IMF. Même moi, je pensais ça à un moment donné, mais c'est complètement faux. Il n'y a personne qui va posséder le compte escroc. Ceux qui pourraient le posséder, ce serait, mettons, comme la Réserve fédérale ou des choses comme ça, qui pourraient mettre la main là-dessus, surtout par rapport à ce qui se passe au moment avec la SEC et Ripple. Mais soyez-en sûrs qu'une entreprise privée comme Ripple ne pourra jamais garder un compte escroc avec autant d'argent que ça. Ça ne sera jamais permis par le gouvernement. OK. Alors, ça, c'était les deux transactions. Je vais les mettre aussi, si vous voulez, dans la description. J'ai trouvé une charte ici qui est intéressante. C'est un gars qui fait des chartes comme vraiment cool, facile à comprendre. On voit ici la moyenne mobile de 200 jours. OK. Cette ligne-là ici. Présentement, on tape sur ça ici. Ça fait une fois ici, deux fois. Ce n'est pas mon genre d'analyse technique, mais je comprends ce qu'il fait exactement. Ici, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ça, c'est en daily, en passant, la charte. On a après ça ici des supports. OK. Tout ce qu'on voit ici, c'est des supports. Le marché est supporté depuis un bon moment. Tout ici, c'est un très fort support. Ici aussi, c'est un très fort support. Et là, présentement, on est en train de vouloir tester les anciens plus hauts. Ici, là, qu'on a été testés sur cette ligne descendante-là. Alors, si on casse cette ligne-là, c'est un très bon signe pour partir vers le haut. C'est ce que moi, je comprends de ce graphique-là. Et en bas ici, on a un support Monthly. Monthly, on sait que c'est la charte la plus puissante, le signal. Alors ça, c'est venu tester ici Monthly. Ici, quasiment. Ici, une fois, deux. Tu sais, là, on peut encercler à peu près trois places, cinq places. Le prix, il ne peut pas descendre plus bas que 17,50. 0,1750. Alors, je trouvais ça intéressant. Allez voir Flow Aqua. Il fait des très beaux graphiques. Ça, c'est un nouveau style de graphique. Mais sinon, il fait des graphiques très, très, très faciles à comprendre. Beaucoup plus que lui encore pour les débutants. Ici, top 16 des crypto-monnaies. Dans le fond, par rapport aux termes. Cryptocurrency, glossary term, qui est la crypto-monnaie, les termes qui sont associés à ça. Benjmonk ne savent pas. Comme par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? FOMO, qui est Fear of Missing Out. FUD, Fear of Uncertainty, Doubt. Peur, Incertainty, Doubt. POW. Si on ne sait qui, c'est Bitcoin Proof of Work. Pomp and Dome, qu'est-ce que ça veut dire? DLT, Wallet. Les whales, c'est qui? Les baleines. Bear Bulls. C'est cool de voir ça, ce forme de graphique. Je vais vous le mettre en pièce... Pas pièce joint, mais dans la description. C'est toujours le même qui fait ça, des graphiques comme ça. Stedas.hr sur Twitter. Alors, ici, justement, lui, c'est le Stedas, Astedas XRP, underscore Crow, celui qui fait ça, ce genre de graphique-là. Mise à jour de la SEC, aujourd'hui, réponse préliminaire au Ripple, avec l'avocat Stu Alderty de XRP, en quoi que ce n'est pas un contrat d'investissement. Et ici, on peut voir 7 points pour la réponse préliminaire, en quoi que ça, c'est très, très, très puissant comme réponse. Ça aussi, je vais le linker et aller voir c'est quoi. C'est très intéressant de voir. Ça, c'est vraiment convaincant de savoir que c'est ça qui va être utilisé contre la SEC. On change toujours le même sujet. On retourne vers les NFT. Pas parce que j'aime ça et que j'en parle depuis quelques vidéos, mais c'est un truc que j'avais oublié de dire. Il y a à peu près une semaine que Logan Paul, vous connaissez là, une vedette sur YouTube, qui a levé 3,5 millions de dollars en un jour grâce aux ventes NFT, qui est Paul Logan, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un YouTuber qui, ça fait longtemps qu'il fait ça, puis c'est un des plus connus. Il a vendu 1772 NFT le premier jour pour un total de 3,54 millions. Il y a 3 000 NFT disponibles. C'était ça son truc là. Le NFT, on va le voir à quoi qu'il ressemble. L'adoption de NFT continue de voir une augmentation de convivialité. La star populaire de YouTube a récemment fait son incursion dans l'espace de la crypto-monnaie, comme la plupart des célébrités sur Internet. Cependant, Paul a franchi une étape supplémentaire en lançant sa propre vente de NFT. Il s'est associé avec Bundly pour gérer la vente du NFT. Bundly est un swap interopérable, transparent et portable, conçu pour transformer votre portefeuille en votre propre crypto. Et voici, c'est quoi qu'il a fait. C'est ça ici. On voit ici lui une espèce de Pokémon avec des cartes. Alors, en un jour, 3 500 000. Première 1TH, 1 ETH, 1 Ethereum. Dans ce temps-là, c'était 1998. Il a vendu 1 772 en même pas une journée. 1 million de vente en 30 minutes. Mais en total, c'est ça. Une journée totale, 3,5 millions. Donc, bravo. Sérieusement, c'est incroyable de voir comment est-ce que la folie du NFT continue. On le voit en plus gros plan, juste pour que vous ayez une idée. C'est quand même assez joli, mais je veux dire, maintenant, chacun son style. Moi, je n'irais pas acheter ça. En tout cas, c'est cette oeuvre-là. Uphold. On voit ici une transaction que quelqu'un a faite avec sa carte Uphold. Nous, ce n'est pas encore disponible au Canada, mais c'est quelqu'un qui vient d'acheter un café avec des beignes. Et on peut voir ici, King Donut Salem Orusa, 30 $ ou 64 XRP. McDonald, 7,20 $ ou 15 XRP. Google Microsoft App. On a payé avec des XLM cette fois-là. PayPal, ici, il est payé avec des XRP, 46 XRP pour 20 $. Prime Video. On voit que c'est un bon consommateur quand même. de trucs sur le web. McDonald's, 9 XRP pour 3,60 $. Alors, si vous me dites que XRP est encore une sécurité dans les commentaires, je vous delete. Je vous dis, moi, je suis tanné de voir que les gens me demandent si je pense qu'XRP est un titre. La réponse, c'est non. Il n'y a pas de sécurité associée à XRP. Ce n'est pas une action. Ce ne sera jamais une action. Si ça le devient une, je ferme ma boutique. C'est terminé. Écoutez, pensez-vous vraiment que XRP est une sécurité si on peut acheter comme ça des transactions sur la vie de tous les jours au McDo et tout? Alors, pensez-y. Vous pouvez-vous acheter un 9 McMuffin, un café chez McDo? Avec un titre d'Amazon? Alors, s'il vous plaît. Le prochain commentaire, je le dis, je delete la personne dans mes commentaires. OK. On continue avec Robinhood qui s'attend à payer 26,6 millions de dollars à la FINRA. Robinhood est confronté à de multiples sondages réglementaires et s'attend à payer un régulateur financier de 26 millions de dollars dans un éventuel règlement. Ce n'est pas tout sombre et maudit pour l'entreprise qui se prépare à entrer en bourse. Croyez-le ou non. Après le scandale de GameStop et ils veulent rentrer en bourse, Robinhood est quand même alluée à 20 milliards de dollars et a déjà ajouté 6 millions d'utilisateurs de crypto. En se pensant, c'est-y. 6 millions d'utilisateurs de crypto en 2021, c'est le boomer bien raide. C'est incroyable, mais ce n'est pas correct. Robinhood, la populaire application de négociation de l'action, a annoncé vendredi que les régulateurs américains se préparaient à sonder ces restrictions de négociation. Pourquoi qu'ils les accusent? On va voir. Ça s'était déclaré dans un dépôt auprès de la sécurité. La SEC encore, qui se mêle le tout, qu'elle coopérait actuellement à des enquêtes menées par un certain nombre d'organismes de réglementation, qui l'affinera, après c'est le procureur général de New York, puis la SEC. Et de quoi ils sont accusés? Dans un dossier de la SEC, Robinhood a également déclaré qu'il se préparait à payer, bon, selon le dit, c'est que par rapport aux interruptions qu'il y a eues sur les marchés, vu que ça a comme été trop d'utilisateurs qui essaient de retirer leur argent en même temps, il y a eu des interruptions. Les gens ne pouvaient plus rien faire sur la plateforme. Et aussi, ces politiques de négociation d'options en matière d'approbation de l'affichage, ça, ce n'était pas clair. Mais en tant que tel, c'est l'interruption du marché, puis personne ne pouvait retirer leur argent. Chose qui n'est pas correcte et que les gens n'ont pas pu faire. Alors, ils ont paniqué, puis ils ont eu des problèmes avec leur set et tout. OK. Ici, on continue avec une fenêtre encore liée au NFP. Je n'avais pas mis ça à la bonne place. C'est juste sur GitHub, on voit Witsy Wine, c'est lui le génie derrière, dans le fond Toyo Lab, après ça, XRPToolkit, tout ce genre de choses-là, les NFT qui vont être sur le grand livre XRP. Ça, c'est toutes les questions qui lui sont posées, les conversations. Si vous voulez que ça intéresse, vous pouvez aller voir le lien, je vais le mettre. On voit vers où ça s'en va et qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport au NFT. Ripple va lancer une proposition qui va viser à intégrer des NFT sur le XRP Ledger par The Daily Hold, le fondateur que je viens de dire ici, Witsy Wine, a annoncé son intention d'ajouter des jetons non-fongibles au registre XRP. Dans un nouveau tweet, Wins attire l'attention des développeurs du XRPL, qui est le XRP Ledger, pour qu'ils partagent leurs idées sur la manière d'intégrer les actifs numériques uniques de plus en plus populaires dans le grand livre XRP. Les NFT possèdent des propriétés cryptographiques uniques et, en tant que telles, il n'y en a pas deux identiques. Toujours juste un, il n'y a pas deux identiques. Par conséquent, la propriété et la rareté des objets numériques tels que les objets de collection, les œuvres d'art et les parcelles de terre virtuelle peuvent être vérifiés. Wins note que l'attribut non-fongible de NFT le différencie, écoutez bien, des autres actifs cryptographiques tels que XRP. qui est divisible et réplicable, mais pas les NFT. Alors, White Sea Wine souligne également que les transactions NFT sur le grand livre XRP fonctionneront différemment de celles d'autres blockchains tels qu'Ethereum. Apartant, les frais sur le XRP Ledger vont être vraiment pas chers. Ethereum, c'est ridicule comment ça coûte cher les frais pour une transaction de 15$ des fois. On peut être surpris. Alors, il dit que les utilisateurs ne peuvent recevoir des jetons spécifiques d'un autre utilisateur que s'ils acceptent d'assigner une transaction Trust Set, qui répertorie le compte de l'émetteur et le code de jetons à approuver. C'est safe, là. S'il n'y a pas d'approbation et que l'autre personne ne clique pas au oui, si vous confirmez, il n'y a pas de transaction. Wine lance sa proposition au milieu d'un intérêt présentement qui est très chaud sur les NFT, sur le web. Alors, récemment, la star de YouTube, Paul Logan, comme je l'ai dit tantôt, a publié sa propre oeuvre d'art, NFT, puis a vendu 3,5 millions de dollars d'articles en moins de 24 heures. Le Nevada qui propose de donner aux entreprises technologiques le pouvoir de gouverner et de fonctionner avec la technologie blockchain. Vous ne pouvez pas vous montrer l'entrevue, là. Je viens de vous lire ici un passage qui dit que la législation ne mentionne pas spécifiquement l'entreprise qui veut s'installer là-bas, mais la proposition vise la blockchain, apparemment, LLC, la blockchain, une crypto-monnaie qui possède 67 000 acres de terrain, ou 270 kilomètres carrés. Dans le comté rural de Story, Blockchain Limité espère construire une ville intelligente à 19 kilomètres de l'est de Rénault, qui comprendrait des bunkers de stockage, des bunkers de stockage de données souterrains, c'est assez hot ça, 15 000 maisons et un parc de recherche de développement où les entrepreneurs pourraient inventer des applications de la technologie de blockchain. Blockchain est un registre numérique connu principalement pour l'enregistrement des transactions de crypto-monnaie. Il a également été adopté par les gouvernements locaux pour tout, de la documentation des licences de mariage à la félicitation des élections, alors que les mariages, les élections, ça peut être applicable pour ça, les gouvernements, ils l'utilisent déjà. Le PDG de Blockchain, Jeffrey Burns, insiste sur le fait que la technologie de l'entreprise a le potentiel de permettre aux gens de contrôler leur empreinte numérique. N'ayez pas peur de ça, c'est l'avenir, il y a des gens qui ont peur, puis l'identité, puis ils vont nous voler notre identité, puis maintenant, il faut arrêter de penser même là, il faut évoluer un peu, puis arrêter d'être vieux, là. Ce que nous essayons de construire, selon lui, c'est un endroit où vous pouvez, où vous avez du pouvoir, OK? On vous donne le pouvoir et on en enlève aux entreprises. A-t-il déclaré à l'associé de presse plus tôt en février? Ça, c'est autre, là. Nous, plus de pouvoir, les entreprises, moins. Qui n'est pas d'accord avec ça? On continue avec la dernière nouvelle que OLB Group va permettre des paiements cryptés pour des milliers de marchands américains. Les petites entreprises peuvent désormais accepter les paiements en crypto-monnaie en utilisant la technologie de point de vente d'OLB, où OLB Group, un fournisseur de services marchands de commerce électronique basé à New York, permet aux entreprises d'accepter plus facilement les paiements en crypto-monnaie. Plus de 8500 marchands d'OLB sont désormais en mesure d'accepter Bitcoin, Ethereum, USDC et DAI, que je suggère fortement, contrairement à USDT. Alors, eux, eux autres, ils ont compris que USDT, c'était pas bon, là. Et ça, ça va être dans plusieurs points de vente, comme j'ai dit, 8500 marchands, via la plateforme de gestion d'entreprises OmniSoft de la société. Les clients souhaitant payer avec une crypto-monnaie en magasin ou via leur téléphone mobile peuvent simplement choisir de la faire avec leur portefeuille de crypto-monnaie. Tous les paiements sont traités via SecurP, une passerelle de paiement qui authentifie la transaction, la convertit en crypto-monnaie, en dollars américains et approuve la vente finale. Alors, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et n'oubliez pas de la liker. Puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore et allez voir mon compte Twitter à olivier__xrp. Et avant de quitter, je voulais remercier Denis Havel, Mister Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel-Henri, Florian, MB, Michel Lauper pour être de fidèles membres de ma chaîne privée ici qu'on peut rejoindre. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501